Badstrip, la vidéo c'est bon ! Ce mois-ci, j'ai 3 BD qui sortent. Déjà, Super Kaka est sorti la semaine dernière. Et dans 2 semaines sort La Petite Morte. Super Kaka, je suis super content parce qu'il y a enfin des retours d'enfants de 10 ans, à peu près 8-10 ans, qui ont adoré. Si vous avez des gosses, parce que je sais que vous, dans mon public, vu que vous me suivez depuis très longtemps, vous vous êtes reproduits, enfin certains en tout cas, ceux qui peuvent. Donc, si vous avez des enfants entre 7, 10, 11, 12 ans, Super Kaka c'est pour eux. Et j'ai de très bons retours des enfants et même des parents qui ont lu les BD après, parce qu'il y a des tonnes de références. Enfin en tout cas, aujourd'hui, c'était pas pour ça, je voulais vous faire une vidéo pour ma BD qui sort demain. Qui est là. Je vais l'ouvrir. Pourquoi je vous parle de cette BD ? Parce que c'est une BD qui est très importante pour moi et j'espère qu'elle sera très importante dans ma carrière. En tout cas, c'est une BD qui a une aventure. Enfin, c'est la BD qui a pris le plus de temps au niveau gestation. Il y a des cartons dans des cartons. Il y a un carton, dans un carton, dans un carton. Et voilà. Je n'aime pas papa. Alors, j'ai un petit problème avec mes BD. C'est qu'ici, je mets mes BD, les premiers exemplaires de chaque réimpression. Voilà. D'ailleurs, il faut que je remette Super Caca ici pour pas que ça se mélange. Mais aussi, je reçois des BD pour donner à mes amis ou ma famille. Et quand il y a des réimpression, je re-reçois des BD. Et le problème, c'est que je n'ai plus de place. Alors, du coup, avant, je les mettais là, dans l'entrée. Après, je n'ai plus eu de place. Donc, du coup, je les ai mis ici. Mais je n'ai plus de place non plus. Je vous explique un peu l'histoire de Dieu n'aime pas papa. Alors, pas l'histoire dans la BD, mais l'histoire de la BD. Cette BD, je l'ai écrite en 2007. En fait, j'ai eu l'idée d'une BD qui s'appellerait L'ennui. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas le même titre. Mais c'est la même histoire. Enfin, en tout cas, c'est la même base. Un enfant chez lui, qui s'ennuyait beaucoup, beaucoup. Et il disait à sa maman, « Maman, je m'ennuie, je m'ennuie. » Le père est absent. On ne sait pas pourquoi. Et la mère lui dit, « Si tu t'ennuies, tu n'as qu'à dessiner la Bible. » Et l'enfant dessine ce qu'il a compris de la Bible. Alors, au début, l'idée, c'était de faire vraiment, c'était une BD concept pour enfants, mais pour adultes. C'est-à-dire que ça aurait été une très belle illustration sur une page et un texte à côté assez court. Et c'était une BD de 50 pages, mais juste avec un petit texte et un dessin qui illustrait. Et puis, la première dessinatrice avec qui j'ai proposé la BD en 2007, ça n'a pas marché. Et ça en est suivi 3 ou 4 échecs avec des dessinatrices. Mais je n'avais pas encore de maison d'édition. Donc là, on était en 2007, 2008, 2009, 2010. Tout ça. Bon, c'est pas... Je n'étais pas sur la BD 24h sur 24. C'était tous les 6 mois, je disais, « Eh, tiens, on pourrait peut-être le faire. » Et puis après, ça ne marchait pas. Et j'abandonnais et je me disais que cette BD ne verrait jamais le jour. Mais l'histoire me plaisait vraiment beaucoup. Et en 2012, Yannick Lejeune, qui est éditeur pour Delcourt, me propose de m'éditer. Et au début, on était partis sur La Petite Mort. Mais La Petite Mort, c'est quelque chose que j'avais créé il y avait pas mal de temps. Et avec qui j'en discutais déjà avec Marion, aux éditions Ankama. Et donc, du coup, j'ai dit, « Non, si je fais La Petite Mort, je le ferai avec Marion. » Ce qui a été fait, d'ailleurs, après, chez Delcourt. Mais j'ai dit à Yannick, « Mais j'ai un scénario que j'ai en tête depuis des années qui s'appelle « L'ennui. Est-ce que tu veux le lire ? » Il le lit. Il me dit, « C'est génial, mais on ne peut pas en faire un livre pour enfants. » Il m'a dit, « Il faut en faire une vraie BD. » Avec une histoire assez longue, etc. Du coup, je reprends mon scénario. Je trouve qu'il a raison. Et j'écris une BD de 96 pages. De là, on... Donc, je signe en 2012. De là, réécriture du scénario. On se trompe encore avec De Dessinateur. Et en 2014, on rencontre Camille Mug. Et Camille Mug accepte de dessiner l'ennui. Mais entre-temps, j'ai réécrit complètement le scénario. Et Yannick me dit, « Franchement, le titre, ça ne marche pas. » Et il propose « Dieu n'aime pas papa. » Et là, je lui dis, « Mais putain, mais oui, c'est ça le titre. » Pour « Dieu n'aime pas papa. » Je suis allé pour la première fois dans une église. Enfin, à la messe. Voilà. J'ai rencontré une dame extrêmement gentille. J'ai adoré. Qui m'a fait un cours de KT en accéléré. Pour que je comprenne un petit peu la religion chrétienne. Et donc, voilà. Cette BD, elle a mis presque 10 ans à sortir. J'en suis très fier. Ça va vous changer de ce que je fais d'habitude. Pour les gens qui aimaient ce que je faisais dans 41 euros pour une poignée de psychotrope, c'est moins violent. Mais on est plus dans cet esprit-là. Il y a de la tendresse et un peu d'humour. Voilà. Je vais vous montrer quelques pages. Parce que Camille Mug dessine un talent de ouf. Ouais, ça change de mes dessins. Mais je dessine quand même dedans. Moi, je dessine quand Tao, le petit garçon, dessine. Ce qui fait qu'on mélange les styles. Comme vous pouvez le voir. Voilà. La BD sort demain. Enfin, en tout cas, elle sort le 5 octobre. Mercredi 5 octobre. J'espère que ça va vous plaire. Si vous hésitez à acheter des BD à moi, achetez cet album. Voilà. Et puis après, vous verrez si vous aimez mon style ou pas. Voilà. Merci. On sera en dédicace à Maud avec Camille Le. Déjà, je suis en dédicace au Mans ce week-end, à Saint-Etienne la semaine prochaine. Et je serai en dédicace à Maud le 22 octobre avec Camille Mog en dédicace Radio N'aime pas papa. Voilà. Des bisous. Hey ! Hey, si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, mais t'es une fille. Ah non. Pourtant que la montagne est belle.